Enfin, mes parents sont hyper fiers, mes frères et sœurs aussi. Ils m'encouragent énormément et... voilà. Salut tout le monde, je m'appelle Asassila, j'ai 25 ans et je suis actrice. Le dernier mercenaire est entré dans ma vie pendant le confinement. Je ne me suis vraiment pas prise la tête. J'ai fait la safe-tape avec ma petite sœur, je l'ai embarquée. J'ai dit, allez, viens, tu me filmes dans le couloir. Ensuite, deux jours après, le directeur du casting m'appelle et me dit, oui, le réel a eu un coup de cœur sur tes essais, il aimerait te revoir. Du coup, je les ai rencontrés, on a parlé du film, etc. Ils m'ont demandé de refaire d'autres essais et à la fin, on m'a annoncé que j'étais choisie. Le premier projet, le tout premier, c'est Bande de filles de Céline Sciamma. Ils ont fait un casting sauvage, ils sont allés repérer des jeunes filles dans la rue. Moi, je ne me suis pas du tout faite repérer. De base, je suis allée accompagner des copines, passer le casting. Ensuite, on m'a proposé de passer le casting à mon tour. Je n'avais rien à perdre. Et vraiment, après le tournage de Bande de filles, que j'ai su que je voulais devenir actrice et que j'allais en faire mon métier. Alors, c'était très compliqué. Du coup, pour Bande de filles, j'avais 17 ans. J'étais mineure. Ça veut dire qu'il fallait absolument l'autorisation de mes parents. Et de base, j'avais passé le casting en cachette. Même quand on m'avait rappelé que j'avais fait les callbacks, je suis allée en cachette. Je n'en avais parlé à personne. Et à la fin, quand on m'annonce que je suis choisie, je me dis OK, là, je suis obligée d'annoncer à mes parents. Je l'annonce à ma mère, d'abord. Et ma mère, elle me dit, elle va voir ton père. Du coup, je vais voir mon père. Et là, mon père, il a été catégorique. Il m'a dit non. Du coup, j'appelle la directrice du casting. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne pourrais pas faire le film parce que mon père ne veut pas. Et là, il me dit non, on veut vraiment que ce soit toi, etc. Tu sais qu'on va venir chez toi, on va parler avec ton père. Du coup, la projectrice et la première assistante, ils viennent chez moi, ils parlent avec mon père, ils négocient avec lui pendant des heures. Au final, mon père, il accepte. Et voilà, tout a commencé. Je suis vraiment très, très fière parce que je me dis que... Enfin voilà, je suis encore plus reconnue pour ce que je fais. Le fait que je tourne un film original Netflix et qu'il va être vu partout dans le monde entier, c'est quand même une petite victoire pour moi parce que j'aimerais beaucoup bosser avec des réalisateurs du monde entier. Donc, c'est vraiment une petite ouverture pour moi et je prends ça vraiment comme une très bonne opportunité. Le premier modèle qui me vient tout de suite et que je citerai tout le temps, c'est Viola Davis. Pour moi, c'est vraiment un exemple. Je m'identifie tellement à elle. C'est déjà elle en tant que femme dans ce qu'elle est vraiment. Et en tant qu'actrice, c'est une actrice incroyable. Vraiment, vraiment, je l'admire énormément. Et vraiment, pour moi, c'est un super exemple. J'aime aussi... Enfin, j'admire beaucoup le parcours de Kamikota aussi. Son parcours, il est inspirant et j'aime beaucoup son jeu. Elle est très vraie quand elle joue. Enfin, voilà, je trouve ça beau. D'abord, il y a eu une préparation physique. Juste avant le tournage, personnellement, j'ai pris un coach de sport. On faisait des entraînements toutes les semaines pour pouvoir garder le rythme, etc. Et ensuite, j'ai rencontré l'équipe de Philippe Guigant. C'est des déclencheurs de cascades. Et avec eux, on a bossé toutes les cascades du film. On a fait beaucoup de lecture avec les autres acteurs. Et notamment avec Samir, sur le tournage, tous les soirs, on rebossait nos scènes ensemble. Et voilà, franchement, c'est un acteur très bienveillant sur qui tu peux vraiment compter. Et c'était trop bien de bosser avec lui. Le premier jour de tournage, j'étais tellement stressée. J'appréhendais beaucoup parce que je me suis dit, OK, là, en fait, j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme. Là, je tourne avec Jean-Claude Van Damme. Et en plus, mes premiers jours de tournage, c'était mes premières grosses scènes avec lui directement. Et j'avais beaucoup l'impression. Enfin, j'avais trop l'impression. Je me suis dit, c'est chaud. Mais en vrai, franchement, ça s'est trop, trop bien passé. David était très à l'écoute. Toute l'équipe était trop, trop bien. Et non, c'était cool. Le fait que Danila soit forte et indépendante et déterminée. Ça, c'est des traits de caractère qui me ressemblent. Il y a une scène. Un moment, on est dans la salle de pole dance. Et il y a Jean-Claude Van Damme qui a une discussion avec sa mère des casals qui fait son fils. Et là, il vient. On est tous assis. Il est debout devant nous. Et il fait la scène. Et c'était tellement émouvant. Et ça se voit que ça sortait vraiment de là. Il était là, il commençait à... Enfin, il pleurait. Et franchement, j'étais tellement choquée que dans la... En fait, j'étais plus dans la scène. J'étais en tant que spectatrice. Et vraiment, j'ai craqué. Il m'a fait pleurer, vraiment. Et toute l'équipe pleurait derrière. On était là. Genre, c'était trop émouvant. Vraiment, il m'a beaucoup touchée sur cette scène-là. Déjà, de jouer, de partager et transmettre des émotions. Le fait que... Enfin, de raconter des histoires. Que les gens soient touchés sur ce que tu fais. Sur ce que tu interprètes. Ça, c'est hyper beau. Il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre. Il faut être persévérante. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut croire en soi. Rester fidèle à ses principes et ses valeurs. Et persévérer. Alors, juste après le tournage du Dernier Marcenaire. J'ai enchaîné avec le tournage d'une série pour TF1. Qui s'appelle Une si longue nuit. Où je joue une jeune avocate. Ensuite, j'ai fait aussi un film qui sortira l'année prochaine. Ça s'appelle Les visiteurs du futur. Où je joue le personnage de Belette. C'est un peu un film de science-fiction. Où j'ai des cheveux violets. Enfin, vraiment... Je suis vraiment en mode guerrière et tout. Trop stylée. Vraiment des rôles... Ça me force, je kiffe. Merci de m'avoir regardé. C'était Astécila. Et go, regardez Le Dernier Marcenaire sur Netflix. Je compte sur vous.